Alors, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, nous sommes contents aujourd'hui d'étudier encore l'école du sabbat et aujourd'hui nous sommes à la leçon 8 qui est intitulée « La promesse ». Et vous vous rappelez sûrement que le grand thème de ce trimestre, c'est la Genèse. Alors aujourd'hui, on parle de la promesse, c'est qu'Abraham, c'était un homme qui étudiait les choses, il étudiait aussi la voûte céleste et il s'est aperçu qu'il y avait un Dieu qui existait. Et là, il a commencé à vouloir avoir une communication avec ce Dieu-là. Et la Bible nous parle que Dieu est intervenu et il a voulu le faire grandir au travers d'expériences en action pour faire comprendre qui il était. Et avec moi, pour étudier ce contexte ce matin, cette histoire, on a encore mon ami Yvan, qui est toujours fidèle au poste. Merci d'être là, Yvan. Merci beaucoup. Et ensemble, on va pouvoir découvrir une histoire étrange où est-ce que Dieu demande une chose qui est vraiment difficile à faire. Alors, on va étudier ça ce matin. Alors, je vais commencer avec une prière pour nous introduire. Alors, prions. Merci, Père Céleste, pour l'opportunité que nous avons d'étudier l'histoire d'Abraham. Et tu as donné toutes sortes de petits moyens de te faire comprendre qui tu étais au travers d'Abraham. Et ça s'applique pour nous aujourd'hui. Tu vas avoir cette relation spéciale aussi avec nous, chacun d'entre nous. Alors, puisses-tu nous éclairer et bénis notre dialogue afin qu'il puisse être inspirant et donne-nous ton Saint-Esprit aussi afin que nous puissions être les éléments qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir toucher les cœurs et que les gens aussi sur l'Internet puissent réaliser que Dieu est grand et Dieu veut nous conduire à l'action et nous donner le salut. Au nom de Jésus, nous nous prions. Amen. Alors, pour se donner un contexte un peu, on va aller lire Genèse 22 et ça va nous faire comprendre un peu tous les petits détails dans lesquels Abraham était placé pour comprendre comment est-ce que Dieu est intervenu dans sa vie. Alors, allons lire Genèse 22, versets 1 à 12. Après ces choses, c'est pas au début de l'histoire d'ailleurs, Abraham, la semaine passée, on a étudié qu'Abraham a vécu d'autres expériences avec Dieu. Dieu l'a fait sortir de la Babylone d'Uran Caldée et puis là, nous avons une autre histoire ici, un autre acte de foi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, c'était pas à la porte, c'est trois jours de marche, peut-être 45 kilomètres. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, papa. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'en as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, c'est une histoire très étrange, très difficile. On peut même comprendre qu'il y a des contradictions dans l'ordre de Dieu là-dedans. Alors, Yvan, explique-moi, explique-nous, explique-nous un peu. C'est à quoi l'épreuve de Dieu envers Abraham? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Est-ce que tu as des éléments que tu peux partager? Oui, les éléments que j'ai commencé à voir, c'est la promesse, c'est le titre de la leçon 8. Et la vie d'Abraham, c'est plein de promesses de Dieu. Au début, quand il est sorti de la ville, de sa parentèle. Oui, tu parles de sa ville originale en rue, en Caldé. Exactement. Dieu lui a demandé, sors-toi et ta famille, mais c'était un groupe, c'était un petit village. C'était un nomade, alors il avait un village. Alors là, il était un vieil homme, à part de ça, il n'était pas jeune. Oui, 75 ans. 75 ans. Alors Dieu lui demande de tout quitter, tout ce qu'il a bâti, ses champs, ses porturages. Quitte tout ça, puis va-t'en-de-là. Oui, ça commence par la promesse, parce que Dieu a mis en place pour lui, la terre promie. Et donc, la vie de lui est pleine de promesses. Et on arrive à cette histoire-là, parce que la promesse d'un fils, Isaac, pour Abraham, par rapport à son âge, c'est spécial. Alors, quand lui prit Isaac à son bras, il dit « Wow, la promesse de Dieu est à mon bras. » Oui, parce que déjà, le fait d'avoir son fils Isaac, ça, c'était un miracle de Dieu déjà. Exactement. Parce qu'il y avait déjà plus de 100 ans, sa femme avait 90 ans. Alors là, il y avait déjà des promesses d'exécuter, et là, il y avait une action qui avait été faite avec les années. Oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça que tu dis qu'il y avait plusieurs promesses, plusieurs actions aussi. Et Abraham a avancé dans les actions que Dieu lui a demandé de faire. Exactement. Ici, on peut voir aussi, dans les Mourijas, les monts Mourijas, que aussi c'est la promesse. Tu peux dire « Ah, mais quelle promesse? » C'est la promesse de Jésus aussi. C'est la même chose. Alors, tu me dis que c'est une... On appelle ça une préfiguration, hein? C'est un symboliste dans le passé qui veut dire quelque chose dans le futur. Exactement. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Mais ici, c'est un moment difficile pour Abraham. Parce que c'est son unique fils. Et Jésus demande son fils à Holocaust. Bien, il y a un jeu de mots ici, parce que c'est... Dans un sens, c'est pas vrai que c'est son fils unique, parce qu'il y a déjà Ismaël. Exactement. Mais c'est son fils promis. Promis selon la promesse. Alors, c'est pour ça qu'il dit ton unique. Oui. Unique selon la promesse, c'est le plan que moi j'ai pour toi. Oui. Alors, c'est très, très spécial. Parce que l'autre fils, c'est pas un fils promis. Oui, oui, oui. Lui a essayé d'aider Dieu à son affaire, mais c'est pour ça. C'est ça, c'est le pouvoir de Dieu, le pouvoir humain qui a essayé de prendre les choses en main. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Mais c'est ça. Et Dieu demande lui, son fils unique, pour passer la preuve. Mais la preuve, c'est une question qu'on peut poser. Elle disait, mais Dieu, qui connaît tout, qui connaît notre cœur, et la phrase dans la Bible question est, maintenant, je sais que tu m'y aimes. Oui. Mais Dieu ne savait pas qu'il y aime. Est-ce que tu aimes avoir des tests comme ça, toi? Quand ta femme t'a fait des tests, ou ton père, il faisait des tests avec toi. Non, on n'aime pas avoir des tests. Non, on n'aime pas des tests. Oui, non, on n'aime pas avoir des tests. Et après ça, c'est juste pour le cœur d'Abraham. Oui, il faut comprendre. C'est pour lui. Oui, il faut comprendre qu'Abraham avait cette recherche toujours d'en savoir un petit peu plus sur Dieu. Comment tu fonctionnes? Comment tu as créé l'univers? Parce que lui, il aimait l'astronomie, Abraham. Il voulait connaître les choses. Alors, Dieu lui disait, bien là, va faire telle chose, Abraham, et tu vas comprendre ça de moi. On ne savait pas vraiment, la Bible ne nous disait pas vraiment l'âge d'Isaac. Mais par rapport aux étudiants, les experts, ils disaient qu'il était environ de 12 à 17 ans à ce moment-là. OK, à cause de la communication avec papa. Exactement, et tout ça. Mais on regarde dans cette soirée-là, qu'il lui peut, par exemple, courir de cette situation-là. Lui peut, parce que son papa est déjà très lève. Il est vieux, c'est un vieux. Oui. Peut-être qu'il sénile un petit peu. Il peut dire, écoute papa, tu es fou, non, je vais partir ici. Mais non, ce n'est pas ça qui s'arrive. Parce que, oui, le verset dit ici, là, il a chargé tout, il a coupé le bois, il a tout fait, quand il transporta dans sa main le feu et le couteau. Il a apporté le feu, le couteau, il a tout pris les préparations, tout est bien fait. Mais il manquait quelque chose. Il manquait une chose. Alors là, évidemment, c'est logique. L'adolescent, on peut dire que c'est un adolescent, il dit, papa, mais où est l'agneau? Alors là, Abraham, il dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut sentir dans le verset 8? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Alors, ça nous parle qu'en silence, ils ont marché ensemble. Et puis là, il y a quelque chose ici qui se passait. Alors, c'est quoi les qualités qu'on peut voir d'Abraham et d'Isaac là-dedans? C'est quoi qu'on peut voir? À la foi, la grande foi. Isaac peut-être, en marché, il disait, waouh, je vais voir encore la main de Dieu à travailler. Et Abraham savait que c'est l'oignon. Il n'y a pas d'oignon, c'est son fils. Mais une chose que j'ai trouvé intéressante dans cette histoire-là, c'est qu'on va voir pendant l'étude, mais c'est qu'Abraham aussi, lui croit que même à sacrifier son fils à Dieu, Dieu peut... Susciter un autre fils. Susciter le même. Oui, susciter son fils. Oui, oui, mais... C'est ça. C'est plein de foi, plein de promesses aussi. Et ceci, comme je dis, fait un parallèle avec Jésus à la mort de la croix. Quand Dieu donnait son fils à le monde. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'Abraham avait une certaine connaissance spirituelle. Parce qu'à Melchizedek, il avait donné sa dîme. Il y a des choses spirituelles qu'il connaissait. Alors, avec ce débat-là, cette pensée qu'il avait, c'est ça. Il dit, Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il a tout préparé. Il n'a pas manqué de foi. Il n'a pas commencé à gémir et à critiquer Dieu. Ça dit, il a marché avec son fils ensemble. Et là, il ne parlait pas ensemble. Il marchait en silence, en train de réfléchir. Parce qu'Abraham, sûrement qu'il devait prêcher à sa famille, il apprêchait Isaac, il cherchait à connaître Dieu, la foi, la foi qu'on doit avoir à Dieu et la grâce de Dieu, tout ça. Alors, Isaac aussi, il y a des choses qui devaient tourner dans sa tête aussi, j'imagine. Il dit, dans le livre Patriarche pour le prophète, il montrait que quand Dieu demandait le fils d'Abraham, lui posait, il essayait de parler à Jésus, aussi encore à Dieu, mais pas de réponse. J'imagine ça, l'angoisse de lui par rapport à prier et pas de réponse, parce qu'à Jacques, 2-23, on peut voir qu'Abraham s'appelle ami de Dieu. Ami, c'est un ami, oui. C'est un ami, alors, c'est-à-dire qu'il a... Relation, communication ensemble. Oui, c'est ça. Mais dans sa prière, avant d'aller au monde, Morija, il priait à Dieu, mais pas de réponse. Parce qu'on étudiait, il y a deux semaines, on étudiait que Dieu dit, va-t'en Canaan, ça va être ta place. Il s'en va à Canaan, il y a une famine. Et là, Abraham est encore jeune, il prend les choses entre ses mains, il s'en va en Égypte. Mais là, il s'aperçoit que c'était pas le plan de Dieu, là. Alors, il retourne dans Canaan, et là, encore une fois, il donne le choix à son neveu Lot, et là, son neveu Lot choisit toute la verdure de Sodome, et là, Abraham, une autre fois, il ne dit pas un mot, il s'en va dans le désert, dans la solitude, une autre fois. Alors, c'est ça, Abraham, il comprend comment est-ce que Dieu fonctionne avec la foi à ne pas rejambé contre Dieu, à juste se laisser aller les choses, et Dieu va s'occuper de nous, va s'occuper de sa famille, de son, une tribu, parce qu'Abraham avait une tribu aussi. Oui. Alors, c'est ce qu'Abraham a compris, hein? Oui. Et puis, une autre chose aussi, c'est qu'étrangement, dans les versets qu'on a lus, il y a son fils Iséaac, il l'a mis sur l'autel par-dessous le bois. On voit le jeune adolescent qui se laisse faire ici, qui ne court pas. Moi, si mon père m'aurait dit ça, je vais t'attacher, puis c'est toi, le sacrifice, mon jeune. Je pense que j'aurais dit, ouhou, demain, peut-être demain, bye-bye. Oui, oui, oui. Mais alors, on voit ici qu'il y avait une certaine connaissance spirituelle, et puis, il s'est laissé faire, Iséaac. Peut-être qu'il ne pouvait pas croire que son père allait faire ça, peut-être qu'il allait faire un symboliste de quelque sorte. Et là, vraiment, Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Et alors qu'il était pour le faire, parce qu'il faisait confiance à Dieu, il y a un ange qui est arrivé, puis qu'il a saisi sa main. Non, ne fais pas ça. Et c'est extraordinaire, après ça, les brébis étaient attachés sur la corne. Et là, c'est ça, Dieu a pourvu, finalement. Les mots de sa foi se sont concrétisés dans un buisson. Alors, il s'est tourné, et là, il y avait quelque chose pour l'Holocauste. Dieu a prévu. Et ces mots-là, c'est biblique, ça, parce que toujours, même aujourd'hui, Dieu a prévu pour notre péché. Alors, Dieu est bon. Et même pour Abraham, à ce moment-là, il a prévu quelque chose pour l'Holocauste. Et c'était pas le Messie, le salut promis, c'était pas Isaac, mais c'était la descendance d'Abraham. C'est un beau symbolisme. Et si on continue aussi au verset 13, « L'ange, il y a un ange qui a parlé, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. » Alors là, ça nous laisse savoir que Dieu essayait vraiment qu'Abraham donne le coup fatal à son fils, mais c'est contradictoire. J'ai un verset ici à Lévitique. Allons voir Lévitique 18, 21. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne profaneras point le nom de Dieu, le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Alors, c'était même une prescription dans le Lévitique. On ne sacrifie pas ses enfants à Dieu ou à Moloch. Ça ne se fait pas, ça. C'est quelque chose que Dieu ne demande pas. Et pourtant, il y a eu un sacrifice qui a été fait à un moment donné. Et c'est la leçon que Dieu voulait donner à Abraham. Que moi, en étant Dieu, ne penses-tu pas que je vais avoir de l'angoisse à lui donner mon fils pour votre planète Terre, pour le salut de l'humanité? Alors là, Abraham a pu voir que Dieu avait cette... a eu ces émotions de prendre le risque que son fils se perde sur cette planète Terre-là. Oui. Alors, Dieu a voulu enseigner une grande leçon à Abraham. Oui, et à nous aussi aujourd'hui parce que l'histoire est là. Et oui, de plus. Alors, c'est à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a cet héritage-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'étudier la parole de Dieu et de l'assimiler, de comprendre ce que Dieu avait pour Abraham. Et comme tu dis, après cette promesse-là, il a été béni. Oui. Mais est-ce que nous, on a des promesses ou... Mais oui. On a des promesses aussi. On est plein de promesses aussi. Ah, on est plein. On est plein de promesses. Ah, OK. Si on passe pour la difficulté, pour l'angoisse, même Dieu peut utiliser, agir, en dernier moment, comme c'est là, c'est le moment qu'il a enlevé les bras pour baisser et dire à l'eau et arrêter tout. On peut continuer à lire. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Hein, tous les mots, c'est bien. Alors Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on sait que le mont Morija, c'est le mont qui est à Jérusalem. Alors tout ça, c'était symbolique et prophétique aussi parce que Jérusalem est une place bénie de Dieu. Le peuple d'Israël, c'était le centre du peuple d'Israël. Alors c'est ça, on a expliqué qu'Abraham a été capable de comprendre le plan de Dieu quand il regardait tout avec qu'est-ce que Dieu voulait faire pour la planète Terre, tout ça. Alors Dieu voulait donner son fils et que c'était quelque chose qui allait le déchirer. Et l'autre chose qu'on peut voir aussi, qu'on peut apprendre à cette soirée-là aussi, écrite dans la Bible, qu'on ne peut pas mettre même un fils à premier à notre vie qu'est Jésus. C'est toujours Jésus dû à premier après les autres choses, après notre famille, notre fils, la femme, et des choses comme ça. premièrement le royaume de Dieu. Choisis premièrement le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Oui, exactement. Ça, c'est important. Et ça, aussi, on lissait pour nous aujourd'hui et même pour Abraham aussi. Parce que c'est un fils qui attendait vraiment. Lui avait d'autres fils, mais il n'a pas pris les chemins de Dieu. On peut... Difficile. Oui, bien, on va l'étudier d'ailleurs, c'est fait. Oui, c'est ça. On va voir ça. On va voir ça plus tard. Oui, oui. Oui. Alors, vraiment, Abraham, on voit que, c'est ça que tu dis, qu'Abraham a travaillé pour garder cette promesse-là et ce cercle familial-là à l'entour d'Isaac, sacré. C'était sacré. Oui, oui, oui. On va voir ça. Oui. Et l'autre chose aussi qu'on peut discuter, c'est que Dieu a pourvu, hein. Il aurait pu dire, bien là, le test est fini, on retourne à la maison. Non, Dieu va avoir cette communion-là puis il veut pardonner nos péchés, il veut refaire la paix. Et de refaire la paix, c'est de demander pardon, c'est de mettre nos péchés sur cet agneau-là. Et c'est ce qu'Abraham a fait, il a offert ce bélier-là en holocauste et il a refait la paix avec Dieu une autre fois. Alors, c'est grand, ça. Oui. Alors, Yahweh, Yiré, il pourvoira. J'aimerais qu'on puisse aller voir Jean 8, verset 56. Parce que c'est sûr qu'on pourrait parler longuement de cette histoire-là en long et en large, mais on doit se concentrer sur le temps qu'on a. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a très saillie de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Hein, c'est bien, ça, hein? Alors, ça dit qu'Abraham a compris le message, l'épreuve qu'il lui a donnée. Et là, il a compris vraiment le plan du salut. Comment est-ce que ça a été difficile pour Dieu que Adam et Ève fassent le mauvais choix et que Dieu intervienne pour nous donner une deuxième chance au salut? Oui. Comment est-ce que l'amour de Dieu a été profond et comment est-ce qu'on doit vivre cet amour profond-là nous aussi en étant des pères de famille, d'étant des responsables de communauté? Oui. Non, c'est un amour immense. Même quand on disait, quand on vient à père, on comprend un petit peu de l'amour de Dieu. Oui, c'est sûr, c'est un processus avec plusieurs années d'études, de comprendre tout le symbolisme dans la parole de Dieu. Il y a des leçons qu'on va prendre des années avant de comprendre. Oui, oui. On va étudier l'éternité à comprendre ça. Oui, l'éternité, oui, c'est le cas de le dire. Galate 4, versets 4 et 7. Mais lorsque l'étant est accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, il y a aussi ce symbolisme-là que le père a envoyé son fils, Jésus, venir sur la terre. Abraham, lui aussi, avec son fils. Cette relation-là de, on veut tout donner à nos enfants. Et puis là, tu dis, bien là, arrête ça, on va prendre un risque. Peut-être que tu vas tout perdre. Toute ta postérité, tes bénédictions que Dieu veut te donner au niveau de la génétique, au niveau de ta postérité. Peut-être que ça va tout disparaître. Alors, Dieu prend un risque. Oui. En continuant, maintenant, parlons d'un autre symbolisme. Dans le fait ici que dans les études qu'on a faites, c'est dans Genèse 23, il y a une page au complet, c'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse, il passe une page au complet à nous raconter l'enterrement de Sarah. Et ça, c'est très unique, c'est très particulier parce que la Bible ne met pas l'emphase sur les enterrements et les choses comme ça. Mais maintenant, allons étudier pourquoi Moïse a fait ça. dans Genèse 23, versets 1 et 2. Et maintenant, on se dirige, on se concentre sur Sarah, qui est la femme d'Abraham. Et ça, c'est quelques années plus tard, j'imagine. « La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. » Alors, c'est très particulier d'avoir ça et spécialement sachant que c'est Moïse qui se concentre sur un enterrement. Alors, est-ce qu'il y a des éléments que tu étudies que tu voudrais partager de qu'est-ce qui se passe un peu avec cette histoire-là de Sarah? « J'ai vu que Sarah on peut dire c'est une femme qui parle dans la Bible qui, si je ne suis pas trompé, c'est l'unique femme qui s'amont l'âge. » « L'âge, oui. » « À quel âge elle est morte ? » « Sur les autres, on ne voit pas ça. » « Oui, c'est une histoire unique. » « Oui. » « Oui, c'est une histoire unique. » « Quelles autres choses que tu vois ? » « Je vais te, comment on dit, je vais te tirer les verres du nez. Il y a d'autres choses aussi dans cette histoire-là. Alors, son âge, 127 ans, et c'est l'une des seules fois qu'on voit l'âge d'une femme dans la Bible. » « On peut voir aussi qu'en elle est morte, elle était sur la terre promie. Mais ce n'est pas d'Abrain encore. » « OK, oui. » « Ce n'est pas de lui. » « C'est pour ça que dans la leçon, on voit qu'il lui demande une place pour laisser Sarah. » « Oui. » « Une place pour lui. » « Oui, oui. » « Et vraiment, on voit ça que pendant ce peuple-là, il est vraiment... » « Les autres respectaient lui vraiment à cause qu'il savait que c'est un ami de Dieu. » « On peut le dire comme ça. » « Oui, oui, oui. » « Avec ce qu'il a fait, sa réputation, tout ça. » « Exactement. » « Ils l'ont respecté. » « Choisis ta place et puis on va la respecter. » « Exactement. » Mais c'est ça, l'élément que tu as dit, c'est que, vous savez, moi, on peut avoir voyagé beaucoup. Tu as voyagé beaucoup, toi. Moi aussi, j'ai voyagé un petit peu. Et puis, quand tu dis, si je mourrais dans ce pays-là, si je mourrais dans cette province-là, est-ce que mes centres, je rapporterais mes centres dans ma place d'origine? » Et puis là, on voit ici que lui, Abraham, avait fait un cheminement dans le sens où est-ce qu'il avait compris que sa famille, sa communauté, Dieu l'avait donné et dit, « Plus tard, tu vas être propriétaire de cette place-ci. » Alors, Abraham, même s'il n'a pas laissé pas encore cette place-là, il disait, « Sarah, elle doit être enterrée ici. » Il n'a pas dit, « Non, je vais prendre des chameaux, je vais les renvoyer en ur, en caldée. » Maintenant, Dieu, tout va se passer ici. Isaac ici, Sarah ici, puis moi ici. Alors, c'est de la foi, ça aussi? Oui, oui. C'est de la foi. Mais c'est des choses à chaque fois. Oui, c'est un cheminement, ça vient d'être un petit peu, un petit peu, et Dieu commence à ouvrir la porte pour lui vraiment arriver, tout ce qui est arrivé à lui. Mais on ne voit pas de critique. On voit qu'Abraham analyse la chose, une personne qui étudie beaucoup, et il avance. Et là, il va travailler pendant une page, il va travailler avec les Cananéens pour trouver une place pour enterrer sa femme. Oui, c'est ça. Alors, c'est très étrange et il y a un but derrière ça, c'est que justement, la promesse, il y avait d'autres promesses, d'autres bénédictions, mais il faut obéir et il faut marcher dedans. Oui. C'est un autre symboliste puissant. Oui, oui. Et c'est une chose qui a étudié cette leçon-là, je me souviens quand on dit de Noé et son fils Kahn, qui vient de la descendance et de la génération des Cananés, et Abraham était dans la terre qui étaient les Cananés. Oui, Est-ce que, est-ce que, bien oui, c'est un facteur aussi, hein? Oui. Sachant, sachant que Cam avait une malédiction, oui, c'est ça que tu l'as porté. Oui, c'est ça. Et la terre est promise. Bien oui, Abraham, c'est un sémite, tous ceux qui viennent de la Mésopotamie sont des sémites et il y a cette malédiction-là aussi parce que les Cananéens, Dieu a dit à Abraham aussi qu'ils n'ont pas atteint l'apogée de leur meurtre, de leur crime. Alors, c'est ça, il ne veut pas que sa descendance soit aussi celle des Canadiens. Oui, ça fait partie de la promesse aussi. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on va voir tantôt plus profond Isaac et pourquoi il disait « Allez chercher! » Oui, c'est ça, il y avait des ordres précis. Oui, c'est ça. Alors, Genèse 13, 14 et 18, bien, je vais te demander, Yvan, pourquoi Mamre? Pourquoi on parle de Sichem, Mamre, il a enterré sa femme à Mamre, si je ne me trompe pas? Il faudrait relire l'histoire au complet, mais on n'a pas le temps. OK, verset 17, ça dit « Le champ d'Ephron à Machpelah vis-à-vis de Mamre, le champ de la caverne qui est, tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes limites à l'entour de 20 récits de la propriété d'Abraham. » OK, et là, ça continue, ça continue, mais pourquoi Mamre? Est-ce que tu as des idées? Parce que la question nous était posée. Oui, c'est ça. Alisson, on ne dit pas pourquoi elle lui choisit ça. Parce que lui, il est ouvert à choisir ce qu'il lui veut. Et finalement, elle lui choisit et coûtait X prix et lui, quand même, payer. Il a payé un prix en argent aussi. par rapport à les rois, il disait, écoute, comme on se m'a mis, ne fais pas sa périsse pas à payer ça, tu peux intégrer ta femme là-bas. Oui, il t'a donné sa réputation. Oui, il disait, non, donne les valeurs, je vais payer tout ça. Et il était comme ça. Mais pourquoi lui choisit Mar-Marie? Mar-Marie, Mar-Marie, Mar-Marie. Il ne nous dit pas vraiment ici, je n'ai pas trouvé dans la leçon cette partie. Moi non plus, mais moi, c'est que... Mais je sais que c'est la place déjà que Dieu promis à donner à Abraham. Oui, oui, oui. Alors, la femme est là, elle a déjà commencé comme... comme lui acheter cette place-là, elle a déjà commencé à prendre son parti de la terre. Oui, c'est ça. Qui est promis. Alors, c'est ça. Il fait ce que Dieu lui demande. là, il a appris la leçon et puis là, je suis ici. Alors, mais on peut s'apercevoir qu'Hébron aussi, c'était la capitale de David, c'était aussi le centre. Géographiquement, c'était presque le centre aussi du territoire du peuple de Juda et Israël. Parce que Juda, c'était comme au sud et puis Hébron, en haut, c'était plutôt centrique. Alors, ça peut être une raison aussi pourquoi il a fait ça. Oui. Oui. Maintenant, on continue l'histoire. On s'en va avec plus tard dans le temps. Et puis là, Sarah est parti et puis là, il y a Isaac qui, lui, est un jeune homme qui est rendu à 37 ans encore célibataire. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi Abraham a-t-il tant insisté pour que la future épouse d'Isaac ne soit pas l'une des filles des Cananéens? Alors, tu as déjà répondu un peu à la question. Et puis, il y a le fait aussi qu'il voulait que ce soit quelqu'un de sa famille qui croyait encore en Dieu. Il y avait l'idolâtrie en Canaan. Dans le territoire de Canaan, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Même Abraham et sa famille avaient encore des problèmes d'idolâtrie. Alors, il semble qu'il n'y avait pas personne pour Isaac dans sa tribu. alors il dit tu vas aller dans mon pays chercher quelqu'un pour marier mon fils Isaac. Mais, en parallèle à ça aussi, je trouve pourquoi lui choisit ça aussi, c'est l'expérience de son... Son neveu? Son nouveau. Là, tu parles de Lot. Oui. Son neveu. Par exemple. Oui, oui, oui. Lui, quand embarqué sur la terre promis, Lot est là ensemble. Mais, après ça, il y avait des tensions. 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 Malheureusement, on peut dire contaminées par la couture qui était à côté. Oui, bien... Abraham, je pense qu'Abraham était un peu peur avec ça. Oui, oui. À Isaac. Oui. C'est pour ça qu'il disait, on... Oui, oui. Bien, je crois... Ils ont pu voir aussi l'influence que la femme de Lot avait sur lui. Parce que même dans les débuts, la femme de Lot, elle n'aimait pas voyager et elle n'aimait pas ce qui se passait. Oui, oui. Alors, ça a eu une influence négative sur Lot qui a fait des mauvais choix. Et là, même Abraham et sa tribu ont dû aller en guerre à cause de ça. C'est ça que tu veux parler. Oui, oui. Et là, Abraham veut éviter les problèmes et peut-être inspiré par Dieu, va choisir une femme là-bas. Oui, oui. Je pense aussi à cause de l'influence des autres. Isaac aussi, on peut pas avec ça de choisir une femme canadienne. Est-ce que c'est important que tu penses pour Dieu que les hommes de Dieu se choisissent des bonnes femmes de foi, des bonnes femmes qui peuvent aider ces hommes de foi-là? Je pense qu'on peut dire des bonnes femmes comme une femme de la même mentalité, on peut dire de la même façon de penser, pour pas choisir, pour pas arriver à la guerre conjugale. on peut dire ça. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup ça. Oui. Quand ça vient de cultures différentes et ça. Oui. Même, on a un exemple de religions différentes. Oui, c'est sûr. C'est un peu compliqué. C'est sûr, quand on choisit une conjointe ou une conjointe, c'est important de... Il y a même des grilles d'évaluation aujourd'hui et qu'on voit si on est compatibles sur notre culture, nos points de vue à long terme, si on va avoir des enfants, si on veut avoir une carrière avant toute chose. Alors, il y a même des grilles d'évaluation qu'on peut faire pour voir si on va être compatible à travailler pour les mêmes buts à long terme. Ça donne moins de problèmes et ça avance plus vite. Bien oui, parce qu'en plus du matérialisme, du physique, tout ça, c'est le spirituel. Alors, s'il y a des conflits, la première chose qui est touchée, c'est le spirituel. Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Alors, c'est ça. Abraham a voulu absolument trouver quelqu'un dans sa famille en Mésopotamie, une sémite. Et puis là, on peut lire, j'aimerais lire un peu pour donner un contexte. Genèse. Ça se trouve où? Et là, Abraham, il est très vieux, lui, alors il envoie son serviteur. Et le serviteur prédit Chameau. C'est au verset 10. On va lire un peu ça. Le serviteur, alors Abraham a un serviteur fidèle, un fiable, qui là, il dit, il fait jurer que tu ne vas pas, je ne veux pas être à choisir une femme parmi les canadiennes, je veux que ce soit quelqu'un de ma famille, que tu, peut-être que c'est la même culture, la même langue, je ne sais pas. Alors, le verset 5, le serviteur lui répondit, qu'est-ce que je fais? Peut-être que la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays. devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti? Le serviteur dit, bien, je vais emmener Isaac dans le pays avec moi. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Amène pas mon fils là-bas pour lui donner des tentations. Oui, oui. Mais c'est comme ça qu'on doit agir. Ce n'est pas donner la chance pour qu'il vienne la tentation. Alors, on voit qu'on voulait que Dieu agisse complètement ici, au travers du serviteur. Alors, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Hein? La promesse? Je vais envoyer ton ange. Alors là, Abraham, il dit, j'ai besoin de cet ange-là, justement. et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Alors, le serviteur a mis sa main sous sa cuisse, il a juré, il a dit, maître, je n'offre pas ça. Alors là, c'est un peu miraculeux. Alors, ça vaut la peine de lire des miracles, c'est toujours intéressant. Le serviteur prédit chameau parmi les chameaux de son Seigneur, il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Alors, ça veut dire, il a chargé les chameaux de toutes sortes de choses pour payer une dot. C'était la culture orientale de donner quelque chose, des vaches, de l'or, de l'argent pour avoir une femme. Il se leva et s'en allait en Mésopotamie à la ville de Nahor. Ça, c'était à Ur, je pense. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, alors qu'il est arrivé à cette ville-là, près d'un puits, autant du soir, autant aux sortisselles qui vont puiser de l'eau. Alors, après plusieurs centaines et des milliers, probablement milliers de kilomètres, oui, les chameaux sont arrivés là où ils devaient arriver, près d'un puits, c'est le soir. Et il dit, éternel, et là, c'est le serviteur qui fait une prière. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je te désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu sois dessinée à ton serviteur Isaac et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors là, il a prié, il a demandé un signe précis et il n'avait même pas terminé sa prière et qu'est-ce qui arrive? La femme arrive. Il y a une jeune fille qui arrive, oh, les chameaux et tout. Et je trouve fond ça aussi parce qu'Abraham, c'est un homme des foies. Oui. Mais son serviteur aussi. Alors Abraham a été capable d'enseigner sa tribu, son serviteur de la même façon? Où qu'il doit marcher. Bien oui. Et c'est fort, verset 15, il s'est dit, le serviteur, il n'avait pas encore fini de parler que sorti sa cruche sous l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. Hé, c'est-tu précis ça? Seigneur répond aux prières, hein? Oui. C'était le frère d'Abraham. Il voulait que ça reste dans la famille alentour pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et est-ce que c'était quelque chose de plan B ou un plan C, comme on dit? Verset 16, il dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant elle. Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de la cruche. Bois, mon seigneur! Et quand elle lui a achevé de lui donner à boire, elle dit, je vais puiser aussi de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. et ça, faire boire un chameau, je ne sais pas combien de litres. Ça prendrait ton puits. Ça prendrait ton puits. C'est pas beaucoup. Éviter ton puits. Oui, c'est ça. Alors, la prière, la foi de ces gens-là a été récompensée de façon incroyable. Une femme très gentille. Bien oui, d'une personne avenante, très gentille, avec les étrangers, tout ça, pour aider, pour faire grandir les choses. Alors, c'est extraordinaire. Une jeune femme très belle de figure. Alors, quand on demande des choses à Dieu, Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Il est la meilleure. Quand Dieu travaille, ça vient de la meilleure chose. Dieu, il veut le meilleur. C'est une promesse. C'est les cellules où il choisit. Je pense pas que je m'a choisi. Oh, et Dieu va nous donner le meilleur. Quand Dieu prépare. Oui. Alors, on peut continuer aussi. Moi, j'aime ça, les miracles dans la Bible. Puis dans notre vie aussi, c'est le fun quand Dieu répond à mon prière. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. Alors que vous priez, ça fait des années que vous pensez à ça. Il se dit, ah, il faut qu'il se marie à un moment donné. Et puis là, vous priez, votre prière n'est même pas finie. Et puis, toc, toc, toc. Tout s'exécute devant vous. Non, c'est traduit. Vous voyez cette belle jeune fille-là. Puis là, vous entendez parler, bien, c'est quelqu'un, c'est le frère, son père, c'est le frère d'un tel. Puis tout s'accomplit devant lui. Tu dis, wow, Dieu, il est grand. Dieu, il est bon. Oui. Oui. Alors, il est arrivé, puis il a donné, ça dit qu'il a donné tout ce qu'il y avait. Alors, Dieu nous m'a tellement béni. Les chameaux, on a vidé les chameaux. T'as, mon ami, tu vas avoir une bonne dot pour ta fille. Elle vaut beaucoup pour nous. Alors, il a donné tous les biens en abondance. Prends tout, il n'y a pas de problème. Et puis, la jeune fille a accepté le défi d'aller en Canaan. Elle aurait pu refuser aussi? Oui, elle aurait pu refuser, oui. Mais je crois que la réputation d'Abraham aussi fait partie de ça aussi. Parce que c'est comme, par exemple, tu ne vas pas laisser ta fille aller à une partie qui est une famille qui est... Non, non. Il est une famille qui est... C'est des noms. Elle avait des noms. Alors, penses-tu que le serviteur, il n'a plus d'écrit? Je viens de faire une prière à côté du puits. Je viens d'arriver et puis toute ma prière, mon Dieu est extrêmement puissant. Et puis, il a donné de l'ouard à Dieu. Ça a peut-être été en partie pourquoi il a choisi de servir ce Dieu-là. Alors, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu répond à nos prières, à nos besoins, à nos désirs, comme le mot est utilisé ici. Alors, toute histoire se finit bien. Si on va... Alors, elle est allée et puis là, c'est une belle histoire. Si vous voulez lire une belle fin d'histoire, c'est qu'elle s'est vêtue, elle était sur un chameau, elle s'est présentée devant Isaac et Isaac l'a pris pour remplacer sa mère. Oui. Mais là, c'est une histoire qui s'est bien terminée. Alors, on continue notre histoire. Alors, c'est des événements qui sont arrivés dans la vie d'Abraham. On voit leur foi, on voit leur cheminement. Et là, on parle maintenant, Abraham est rendu très vieux. Genèse 25, 1 à 6. Et là, c'est comme tu disais, on n'a pas le temps de le lire, mais Abraham, quand Sarah est morte, il a pris une autre femme qui s'appelait Keturail. Là, il y a eu d'autres fils. Et là, est-ce que tu veux me décrire un peu qu'est-ce qu'il a fait avec ces fils-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plusieurs fils. Oui, il y a plusieurs fils. La génération continue à grandir. Et là, il a planifié sa mort. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire avec ses biens? Au verset 5. Genèse 25, verset 5. Ah oui. L'héritage d'Abraham restait tout à Isaac. Les fils promis. Oui. C'est le colonique fils promis. Oui. Alors, lui, il y avait une bénédiction spéciale et Abraham a voulu rester dans ce cercle de bénédictions-là en donnant un héritage spécial à Isaac. Mais est-ce quand même... Mais donner des cadeaux, faire attention aussi à les autres. Oui. Mais je pense que la parole disait ça à cause que la majorité, la promesse encore pour Abraham, passait à Isaac cette scène-là. Oui, oui. C'est ça qui arrivait. Oui. Alors, c'est ça. Abraham s'est assuré que la bénédiction resterait avec Isaac. Et là, ça dit au verset 6, il fit des dons au fils de ses concubines, comme tu disais. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Alors, c'est un peu la coin d'Ismaël. Il les envoya encore plus loin dans l'Orient pour éviter les conflits et éviter qu'éventuellement la bénédiction et le peuple, la promesse, soient en conflit avec sa propre progéniture, sa propre famille. On peut dire la corruption aussi. La corruption aussi, oui. On s'est corrompu avec l'échappement de vie. Oui, oui, oui. Quels détails sont importants concernant la mort et l'enterrement d'Abraham? 7 à 11. La mort d'Abraham. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jour. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tchorchor, le hétien, vis-à-vis de Mamre. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là, furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Alors, même lui, même lui, il a demandé d'être enterré là. Et c'est ça. Il voulait absolument remplir la promesse de Dieu que ceci est ton pays. Donc, il a tenu à être enterré là. Et ses volontés ont été exécutées aussi. Oui, oui. Oui. Et après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Et là, l'histoire va pouvoir se continuer de cette façon-là. Alors, quelles sont les leçons les plus importantes qu'on a apprises de la vie d'Abraham? C'est la vie de foi. C'est ami de Dieu. Il est appelé ami de Dieu. Oui. Et c'est un homme connu comme père de la foi. Les choses qui arrivaient à lui, c'est sûr qu'il n'est un moment pas facile. Mais Dieu, si ça continue dans le chemin de Dieu, Dieu est là pour prendre soin de nous, pour prendre soin de lui aussi. Alors, ça s'applique complètement à nous. Il était comme un modèle. Dieu a voulu faire un modèle d'Abraham pour que sa postérité, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. On pense à la descendante juive d'Ismaël, les descendants d'Ismaël. Il y en a des milliards aujourd'hui. Alors, Abraham, une grosse influence généalogique sur nous aujourd'hui. Et au point de vue spirituel, on peut s'accrocher aussi à cette relation-là d'amis de Dieu, comme tu dis. Oui. Et ça s'applique complètement à nous, parce que Dieu veut nous faire sortir de... Quand on accepte Jésus dans notre vie, on doit faire des choix de vie. On doit sortir de Babylone. Toutes les mauvaises parties de notre culture. Les façons de penser. Mais notre influence aussi autour. Notre influence alentour aussi. On doit apprendre à faire des choix. On doit apprendre à comprendre la parole de Dieu, à lui obéir par la foi. Oui. Et ça, c'est un cheminement de vie. C'est sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Oui. Alors, Abraham est un modèle pour nous, absolument. Oui, c'est sûr. Il était comme nous. Il était comme nous. Il a fait des erreurs. Dans les semaines passées, on a vu, il a fait des gaffes un peu. Exactement. Il a perdu sa femme à un moment donné. Puis, oui. Pharaon, il n'était pas content avec lui. Oui, c'est ça. Il s'est fait des ennemis par ses mauvaises décisions. Mais c'est toujours... Même si on prend des mauvaises décisions, c'est toujours de se retourner vers Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai fait des erreurs. Oui. Puis s'il te plaît, aide-moi encore. Aide-moi. Je veux comprendre ta volonté. Je veux comprendre où est-ce que tu veux m'emmener. Et Dieu va le faire. Oui. Oui, c'est ça, il faut le croire. Même si ce n'est pas visible à tous les jours, Abraham, quand il est allé en Canaan, il est allé là. Dieu dit, il va en Canaan, il va là, il s'est allé à une grosse famine. Hein? Dieu, parle-moi, là. Mais c'est ça, on va passer par des moments de souffrance, des moments difficiles, mais Dieu veut toujours qu'on... Dieu est toujours là. Même qu'il ne parle pas, elle est là. Oui, c'est ça. Même s'il ne répond pas, il faut agir en obéissant, en faisant, en agissant selon notre conscience du meilleur qu'on peut. Dieu, puis Dieu va nous bénir. Ah oui. C'est beau, hein? Beau message, hein? Parce que ce n'est pas facile d'être chrétien, ce n'est pas facile de se faire ridiculiser quand on va parler de Dieu dans le public avec les gens du monde, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est vrai. Et la promesse est là et la bénédiction est là aussi. Elle est là aussi. Alors, c'était une étude incroyable, hein? C'est encourageant. Est-ce que tu veux t'emmener avec une prière? Ah oui. Ah oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la promesse que tu nous donnes aussi. Ton Fils, à bientôt, va nous rechercher et qui on peut se préparer pour cette journée-là. Aide-nous, Dieu, à partager l'amour de Dieu à les autres. Et bénis à chacun qui écoute aussi cette étude d'école du sabbat. Restez ici avec nous et donnez ton Saint-Esprit. C'est ça que je demande. En nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, merci à tous. Passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu est pleine de promesses et Dieu, il n'a que des bénédictions pour nous. Alors, passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501